hello hello de retour dans notre chère lada et je vais parler où est-ce qu'elle en fait twitter est-il mort sur une période de temps bien précise au bas de là c'est devenu qui m'a trouvé l'agrégateur d'informations en fait et ce qui enlève c'est d'une grosse partie manouler en tout cas à mon niveau et ma chambre que l'interaction à l'échange de contenu et ainsi de suite qu'elle est vraiment elle en tout cas j'utilisais énormément twitter pour communiquer pour rien et quand je parlais de deux ans il y a une compagnie de ma laboratoire m'a été eu à twitter lui ce n'est plus le cas twitter a complètement changé par rapport au nombre des derniers de caractères l'herbe de diffuse ou l'information comment elle s'est transformée la manipulation qui se passe dessus mais je m'aime je m'aide mais en l'homme par exemple je le conseille dans l'année je le conseille je conseille d'avoir ce qu'on tweet quoi qu'il en soit pour la simple raison que tu te ça reste à une bonne base de référencement social quelque part alors il y a un fait il y a des tweets qui sont affichés et il y a des moteurs de recherche donc ça reste toujours intéressant de la voir en baccalde toujours est-il que il y a des pages des camps de twitter qu'il y a des camps de twitter qu'il y a des camps d'Amérique l'Amérique, le haram se fait très vite, j'ai vu Trump, les grandes célébrités qu'il y a du sud ou le sud, la guerre est là-bas vraiment ils sont là à se batailler à se chameller que ce soit par rapport au Marc par rapport à la politique surtout aujourd'hui ils trouvent une conversion vers la politique et les célébrités ou ce qui tourne autour Célébrités, on parle de la musique, ou de la musique, ou de ce qu'il y a. Le comte, par exemple, Elon Musk. Le gars est super actif, d'ailleurs. Dernier jour, la question est peut-être qu'il y a de la tête. La question est, je crois, que Twitter est dead. Même s'il l'utilise, il y a des millions de followers dessus. On va parler de Twitter est dead. Peut-être que c'est ironique, ou que je l'ai lu au premier degré. Mais c'est aussi un problème. On va analyser, est-ce que ce réseau social est efficace, ou est-ce que l'effort qu'on met, est-ce qu'il est efficace ? Il faut savoir l'utiliser. Aujourd'hui, c'est un format texte, une image ou une vidéo. C'est ce que je fais. Donc, je fais une sélection sur les réseaux sociaux. Pour trouver quelque chose qui correspond. Et à la limite, l'automatiser. Mais il faut faire le suivi. Et à la limite, tout dépend de ce qui est possible. Par exemple, si on produit tout, on va acheter à la base. On va acheter à la base, on va acheter à la base. Donc, obligatoirement, quelque part, il faut que j'y soit un minimum actif. Donc, on va acheter à l'abîm de l'agent. Et là, on va acheter à la base, et on va acheter, peut-être, sur le plan du produit, ou à des produits, et on va acheter à billets. Par exemple, on va acheter à des produits. donc il faut avoir ce camp un peu professionnel avec lequel on va répondre peut-être à des problématiques ou à résoudre des problématiques ou à donner des solutions la bête par rapport à nos produits ou à nos services pour moi finalement je dirais que tout n'est pas mort mais cette l'utilisation peut-être à la partie afrique un peu moins mais filmé n'a rien n'est pas de recombie qui les états unis peut-être un peu moins la france mais l'europe je veux dire mais elle a l'utilisation donc il faut y être ou alors on a une vision d'un moment d'abénage aujourd'hui les produits m'entraînés comment internationaliser nos produits à travers les plateformes madame les réseaux sociaux et les sites web voilà pour twitter mon dernier conseil pour twitter c'est gardez le actif un minimum si vous êtes travaillé à l'étranger soyez actif si vous voulez yarnier tarfo acteur c'est pas le meilleur réseau social lyon bêche diffusé information mais toujours est il qui qu'il m'a faite yarnier qu'au blé d'où elle est pas encore mort pour moi c'est peut-être un tout petit peu sentimental mais j'espère qu'il m'aura pas d'aussi tôt allez ciao